Voilà mes amis, je parle toujours de fendéliser ses clients. Fendéliser ses clients c'est quoi ? C'est rendre ses clients fans de votre entreprise et les rendre aussi fidèles. Alors pour rendre les clients fidèles, la première chose à faire c'est d'éviter de les faire fuir. Alors là je suis en train de déjeuner dans une brasserie très sympathique avec Philippe Boulanger, avec Philippe Lelienne, avec Pierre Mercier, on est en train de déjeuner et Philippe a commandé des moules. Ça a l'air bon ces moules, qu'est-ce que tu en penses ? Alors oui, à la base elles auraient dû être bonnes. Elles auraient dû être bonnes, alors normalement elles sont bonnes, le problème c'est qu'ils ont apporté un plat qui sort du four. Évidemment le serveur qu'est-ce qu'il fait ? Il dit rien, il dit voilà bon appétit. Et le premier réflexe, quand on a le plat de moule qui est dans une assiette, c'est de... Eh bien c'était de retirer le plat de moule pour pouvoir dégager l'assiette, pour pouvoir mettre les coquilles. Sauf que le plat de moule était brûlant, mais voilà ici, n'imaginez pas. Je l'ai saisi à pleine main et voilà, j'ai des cloques, j'ai des cloques parce que c'était brûlant. Et voilà, donc la première chose à faire, si vous voulez que vos clients reviennent, c'est d'éviter de les faire fuir. Donc ça veut dire aussi être proactif, il ne faut pas attendre que le client ait un problème, il faut aller tout de suite vers son client avant que le problème n'arrive. Alors si vous venez dans la brasserie, je ne sais pas comment on s'appelle ici, la brasserie François à Namur, c'est très sympa, c'est une brasserie magnifique. Mais si jamais vous commandez des moules, moi je vous conseille de prendre des gants de box parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment brûlant. Oui, alors ils m'ont donné des glaçons pour essayer de calmer la brûlure et aussi de la biafine. Donc là, on a... Tu dois avoir l'habitude. Oui, il y a deux mois, et donc, en fait, le fait qu'ils amènent de la biafine, ça veut dire aussi que, manifestement, ils auraient l'habitude de faire des conneries. Voilà, fendélisez vos clients, pour fendéliser vos clients, pour devenir un fendélisateur, prenez bien soin de vos clients. J'espère que cette idée vous sera utile, je vous souhaite le meilleur avec vos clients, et je vous dis à bientôt.